Il y a une souplesse qui est excessivement importante à apporter dans la philosophie pour que les gens comprennent que la philosophie n'est pas une notion d'austérité, mais de joie de vivre. Pas d'exaltation niaiseuse, c'est de joie profonde et tranquille, une espèce de stabilité intérieure. Vous savez, dans mon livre, je vous en parle, je vous dis dans le fond, l'éveil, la conscience, l'expansion de conscience, c'est un état qui rentre en nous et qui devient comme un état de paix, de tranquillité, d'harmonie. Alors, à ce moment-là, les obstacles qui viennent vers nous, on ne les reçoit pas de la même façon, on les observe, on les regarde et on se dit, mais pourquoi je vis ça d'abord? Après ça, on se dit, mais il y a sûrement de bonnes raisons. Après ça, on va chercher les raisons pour lesquelles on vit chaque étape dans notre existence, mais on n'est pas troublé, on n'est pas bousculé. Alors, quand on comprend que la vie est une initiation, une marche à grandir pour soi, on comprend qu'on ne peut pas s'imaginer qu'on n'est rendu quelque part jamais. On n'est jamais rendu, jamais rendu, jamais rendu. Il n'y a pas d'endroit où on s'en va. Il y a un état qu'on doit cultiver pour être bien. Et c'est ça qui est nécessaire. C'est ça le livre, c'est ça le petit guide. Quand on ne file pas, on l'ouvre n'importe où, on regarde, puis on se rappelle de certaines situations qu'on a vécues, quand on est ensemble, soit là ou cet été, puis ça nous emplit de bonheur, puis après ça, on peut poursuivre notre existence, notre vie. Mais l'état, l'état de témoin existe vraiment. Puis je sais que beaucoup d'entre vous l'avez déjà touché, puis vous allez le toucher de plus en plus. Parce qu'à partir du moment où on commence à toucher cet état-là, c'est notre corps de lumière qui commence à se former. C'est ça qui est important, c'est de ça que je voulais vous parler surtout ce week-end, mais en fin de compte, on n'a pas beaucoup parlé, on n'a pas eu le temps. Mais plus on est dans un état de contemplation, quand on est dans un état de bien-être, de plénitude, de témoin, tout ce qu'on observe devient un tableau magique. Et c'est là qu'on est en admiration. Et lorsqu'on est en admiration devant la vie, on a automatiquement des particules d'or qui se développent autour de nous et qui nous lient à notre moi divin, à notre corps de lumière. Il ne faut pas être parfait pour ça, il faut juste être en contact avec la beauté de la vie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501